Et bien bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et je suis très heureux d'en recevoir aujourd'hui Joachim Murat, donc l'héritier de la lignée Murat, vous savez qu'il était l'un des très très grands généraux de Napoléon, roi de Naples, qui a fini par y laisser sa vie d'ailleurs à Naples. Et la question que je lui posais avant que cette réunion ne commence, c'est est-ce qu'on dit Joachim ou est-ce qu'on dit Joachim ? Et j'ai appris deux choses, c'est qu'au nord de la Loire on dit Joachim, et au nord on dit Joachim, et donc vous êtes plutôt du sud. C'est bien, il ne jouait pas au rugby encore. Non, je ne crois pas. La Soul, sans doute à la Soul. Alors le Carci a fourni quand même beaucoup de grands joueurs de rugby. Plein, dont des piliers absolument marquables. Il y avait Roch qui était un pilier célèbre de ma jeunesse. Et puis Joachim, je lui ai demandé qui était Joachim dans l'histoire. Joachim, qui était Joachim dans l'histoire. Et bien c'était le mari de Anne qui était la mère de la Sainte Vierge. C'est ça, et donc lui était le père de la Sainte Vierge. Le père de la Sainte Vierge. Anne et Joachim étaient les deux parents de la Vierge Marie. Voilà, c'était donc, vous avez une filiation mariale à laisser. C'est ça, exactement. Comme la France. Comme la France, exactement, qui avait été consacrée à la Vierge par la Vierge XIII, je crois. Et donc, on va parler aujourd'hui sur une série de sujets. C'est une innovation pour l'Institut des libertés. Ça va être une discussion un petit peu ouverte, non pas que les autres soient fermés. Mais il n'y a pas vraiment de choses dont on veut discuter. Je voudrais parler, si vous voulez, de notre pays. Parce que vous êtes d'une famille qui a illustré la France. Et il me semble que notre pays est un peu malade, quoi. Je crois qu'on peut le dire sans prendre un parti politique. Je crois qu'il ne va pas bien. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de ce qui se passe presque dans la nature du pays. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est vous, qui donc faites partie d'une de ces familles, qui avez été dans l'histoire de France. Comment, dans votre famille, conceptualisez-vous la France ? Vous savez, De Gaulle disait, je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Et est-ce que les Murats se sont toujours fait une certaine idée de la France aussi ? Alors, d'abord, bonjour. Merci beaucoup, Charles. Je suis ravi d'être avec vous à l'Institut des libertés. Alors oui, d'aussi loin que la mémoire Murat remonte, c'est-à-dire en fait jusqu'à l'origine du Premier Empire. Donc avant que Joachim devienne le mari de Caroline Bonaparte. La France a toujours été vue depuis comme étant un idéal au service duquel on est prêt à mourir. Voilà, c'est ça la France. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous... à donner votre vie, quoi. Alors, c'est ça. Oui, bien sûr, absolument. C'est pas un amour aveugle et idiot de la patrie. C'est le sens qui est devenu révolutionnaire, mais qui est un sens très français de ce que Robespierre... C'est curieux de le convoquer ici, mais que ce que Robespierre appelait la vertu, c'est-à-dire de considérer que son intérêt personnel est dépassé par l'intérêt général, que le bien commun dépasse tout. Pourquoi ? Parce que le bien commun, c'est la France. Et la France, à l'époque de Murat, la France jusqu'à l'époque de mon grand-père qui se fait tuer dans la Résistance, c'est la France des cathédrales. C'est la France des grandes réussites. C'est la France qui a produit Charles Martel, Charlemagne, Louis XIV, Saint-Louis, qui va produire Napoléon et De Gaulle. C'est incroyable. C'est ce que disait Bernardo, c'est un pays de fous, de philosophes et de bâtisseurs de cathédrales. — Oui, c'est ça. Et pour moi, la France, c'est probablement... Non, d'ailleurs, c'est pas probablement... Je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, parce qu'étant français, j'ai le droit de me tromper. Il y a des générations qui sont fait tuer pour qu'on ait tous le droit de se tromper. Pour moi, la France, c'est la plus grande réalisation de l'esprit humain. Il n'y a pas photo du tout. Il y a évidemment des aspects... Jamais rien n'est parfait. Il y a des choses sur lesquelles on peut revenir, on peut discuter, etc., sur l'histoire de France. Mais dans son ensemble, la France et l'histoire de France, dans ses réalisations et dans son bilan, je crois que c'est le pays le plus positif au monde. C'est le peuple le plus positif du monde. Il a apporté des choses ahurissantes. C'est-à-dire que le peuple français a offert au monde des choses... Mais vraiment, en plus, de façon... Vous savez, ce côté universaliste chrétien un peu naïf et béat qu'ont les Français, ça a eu un... Voilà. Les Lumières, ça a existé dans plein de pays dans le monde, mais ça n'a servi à rien. Les Lumières, ça a servi à quelque chose en France, parce qu'ils l'ont diffusé dans le monde entier. Les Lumières, vous avez eu des Lumières en Inde. Ça n'a servi à rien. Vous avez eu des Lumières où vous voudrez, en Chine, mais ça n'a servi à rien non plus. L'émancipation des peuples, c'est un cadeau. L'égalité de tous face aux droits, c'est le cadeau de la France au monde. Et c'est un cadeau dont on n'arrive absolument pas à mesurer l'impact aujourd'hui. Mais il n'y a aucun autre empire, en quelque sorte, aucun autre peuple qui a une réussite pareille à son actif. Je pense qu'on peut considérer que l'Empire romain a fait des choses incroyables. Et que justement, je pense qu'on va en parler, mais tout ce qui est droit, tout ce qui est judiciarisation et tout ce qui est réglementation, enfin, dans le sens, ordonner une société de façon juste et de façon intelligente avec justement le code Justinien, etc. Ça, c'est un héritage romain qui est poussé à sa plus belle expression suite à cet héritage catholique de la France qui est... Le roi est fils aîné de l'Église et la France devient fille aînée de l'Église à la fin de la monarchie. Mais la France qui est le peuple élu du catholicisme, il ne faut pas l'oublier, vous savez, on parle beaucoup de peuple élu. Le peuple élu catholiciste, c'est la France. Dieu a choisi la France. Alors, c'est... Il y a une seconde, vous en reste ? C'est la phrase que j'adore de Jeanne d'Arc. Dans son procès, on lui disait, alors donc, d'après vous, Dieu préfère les Français aux Anglais. Et elle avait répondu, Dieu préfère les Français en France et les Anglais en marglottent. Oui, voilà. Voilà ce qui est une bonne chose. Alors, c'est une belle réponse. Ceci n'étant pas une profession de foi, c'est simplement parce que le catholicisme, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène ce sentiment que l'égalité est absolument essentiel. Aime ton prochain comme toi-même et on est tous d'une égale dignité. Alors attention, je parle bien du catholicisme. Le protestantisme n'a pas la même approche égalitaire. Et ça, ça va amener quoi ? Ça va amener le code civil, ça va amener les lumières, ça va amener l'égalité tous face à la loi. Ça va faire que la France, depuis, je crois, 1315, mais je dois bien une bêtise, peut-être 1314, je crois que c'est même antérieur à ça, est considérée comme terra franca, c'est-à-dire terre libre. En France, depuis le 14e siècle, mais à partir du moment où vous mettez le pied sur le sol français depuis le 14e siècle, unique au monde, il n'y a absolument aucun autre exemple dans l'histoire de l'humanité, vous êtes libre. Et la France est le premier pays avec le Portugal à avoir aboli l'esclavage en 1794. Ensuite, on va abolir la traite en 1815. Donc, le... C'est formidable, l'héritage français. Donc, voilà. Alors, depuis, est-ce qu'on continuera à mourir pour la France ? Je pense que c'est le fond de notre discussion. Parce que c'est supposé être un projet qui nous rassemble et nous dépasse. Aujourd'hui, probablement plus. Non, j'en ai peur. C'est justement... On va y venir. Donc, pour vous, la France, c'est... Ce que j'essaie souvent d'expliquer à mes amis étrangers, et Dieu sait que j'en ai de nombreux, c'est la civilisation alternative. C'est-à-dire qu'on a la civilisation anglo-saxonne qui nous a dominés. Ah oui, c'est une bonne... J'aime bien ça, oui. Une civilisation alternative, je suis d'accord. Et c'est une autre façon de voir le monde. Alors, je suis tout... Je partage entièrement ça. Je trouve ça très bien. Si vous m'y autorisez, je pense que je vais même me l'approprier. Enfin, me l'approprier, c'est-à-dire le reprendre à un moment ou à un autre dans les discussions que j'aurai avec d'autres personnes. Je trouve ça très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette civilisation anglo-saxonne qui nous a amenés à une civilisation axée sur l'économie, sur le profit, sur la réussite individuelle, et sur le multiculturalisme. Et aussi sur une hausse du niveau de vie considérable. Oui, absolument. Ça a été un résultat du capitalisme. Mais la France est une alternative dans le sens où ça n'est pas un multiculturalisme. C'est un universalisme laïque. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il est discrètement dans sa propre culture. Il respecte la culture de tous les autres et il n'est pas dans la revendication. C'est vraiment l'universalisme laïque français. Et ce qui fait que tout le monde, enfin presque tout le monde, peut s'accaparer les valeurs françaises et devenir français. J'ai été chez des amis il y a quelque temps, avec toute une série de gamins qui avaient entre 25 et 30 ans, et aucun d'entre eux ne comprenait, j'ai discuté avec eux, ne comprenait cette espèce de spécificité de la civilisation française. Pour eux, l'idée d'aller se faire tuer pour son pays leur paraissait complètement farfelue. Et c'est le résultat d'une désinformation qui date depuis très longtemps. Parce qu'autrefois, les paysans en 14-18, ils se sont levés, si j'ose dire, ils se sont battus comme des chiens. Pour la France, quoi, c'était. — Ah oui, oui, absolument. Puis alors en plus, on pourrait avoir une levée de bouclier en disant « Ah, allez, va-t'en guerre. C'est pas bien. La guerre, c'est mal », etc. Alors pardon, le premier qui vient nous reprocher d'être prêts à moire pour son pays, qu'il aille empêcher les Ukrainiens de se battre. Qu'il aille dire aux Ukrainiens « C'est pas bien, les gars. Vous êtes nationalistes. Bouh ! Les méchants ukrainiens ». Donc là, vous savez, c'est toujours cette espèce d'injonction contradictoire et de contradiction permanente chez les nihilistes qui, aujourd'hui, ont largement participé à détruire l'idée de nation, mais pas uniquement en France, partout en Europe et dans tout le monde occidental. C'est que le nationalisme, c'est mal en France, mais c'est très bien partout ailleurs. Donc moi, je revendique que le nationalisme et le patriotisme, c'est bien en France, parce que le nationalisme et le patriotisme, ce n'est pas celui de M. Jean-Marie Le Pen. M. Jean-Marie Le Pen est un produit de la gauche socialo-libérale de M. Mitterrand, de M. Attali, de M. Fabius, de M. Minc, etc., qui ont fait monter en 84 artificiellement M. Le Pen pour qu'il s'approprie le drapeau du patriotisme et qu'il l'humilie, ce qu'il a très bien fait. Il a tout à fait rempli son rôle. Il a fait beaucoup d'argent grâce à ça. Donc je n'ai aucune sympathie pour ce détournement du patriotisme qui nous a fait perdre 40 ans de défense des intérêts nationaux. Parce qu'aujourd'hui, si la France est dans l'état d'hébitude, de sentiment de gâchis, de sentiment de perte, d'abandon total dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est le résultat de nos abandons constants de souveraineté répétée et continue et l'abandon de l'idée de nation et l'humiliation de l'idée de patriotisme. Et ça, c'est typiquement français. Ça a été parfaitement instrumentalisé par une gauche qui est devenue toxique. Il y a eu une belle gauche en France. Elle existe encore. La gauche de Régis Debré est belle. La gauche de Marcel Gaucher est belle. La gauche de Michel Onfray est belle. La gauche de Jean-Claude Michéa est belle. Je dirais que le parti communisme de Georges Marchais est beau. C'est un parti communisme national. Et défendre la France, ça ne veut pas dire vouloir attaquer tous ses voisins et ouvrir les camps d'extermination. On n'a pas un patriotisme allemand. Il ne faut quand même pas tout mélanger. Donc le patriotisme français, c'est diffuser les lumières et l'émancipation. C'est ça, le patriotisme français. Donc moi, je dis vive le patriotisme français, évidemment, mais certainement pas la version pervertie, torturée, dégénérée, vendue par la gauche socialiste de M. Mitterrand au travers de M. Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est quelque chose qui, chez moi, j'éprouve un écœurement profond quand j'ai des petits camarades qui me disent « Oui, mais le Front National dit la vérité depuis longtemps. Jean-Marie Le Pen le disait depuis longtemps. Mais bande d'abrutis. » Oui, évidemment, OK. Il y a une monde cassée qui donne la bonne heure deux fois par jour. Le truc, mais Jean-Marie Le Pen a été un des outils de destruction et de dislocation de notre pays dans ce qu'il a de plus beau et de plus utile, malheureusement. Je suis assez d'accord avec vous. Et il y avait une phrase d'un écrivain que j'aimais beaucoup, celui qui a écrit « La promesse de l'aube », vous savez. Oui, oui, bien sûr. Ronan Garry. Ronan Garry, qui était donc un juif ukrainien qui a été compagnon de la libération, je crois, qui s'est battu énormément du Yémen. Un type tout à fait étonnant. Un destin extraordinaire. Un destin extraordinaire. Et il a dit une phrase qui m'a marquée au fer rouge. Il a dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule en moi ». Et donc, c'est pour moi, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui, dans l'histoire, sont venus en France, se sont battus pour la France, alors qu'ils n'étaient pas français, quand c'était. Absolument. Alors certains un petit peu à l'insuleur plein gré. Ça, c'est le cas des tirailleurs. Mais d'autres, de façon tout à fait volontaire, vous prenez... Je ne sais pas. Tirailleurs, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais jeune en Algérie. Mon père était donc commandé des troupes musulmanes de là-bas. Il est officier. Et le 11 novembre, il y avait chaque année, on demandait s'il y avait un ancien combattant qui voulait porter le drapeau aux cérémonies. Et il y en avait plusieurs qui se présentaient à chaque fois. Ils étaient toujours exécutés par le FLN dans les jours qui suivaient. Oui, oui. Et donc, eux, ils étaient français. Je recommande qu'on n'entre pas dans l'analyse de la politique et de la communication politique algérienne, parce qu'on ne va pas s'en sortir vivre. Non, on ne va pas s'en sortir du tout. Mais il y avait quand même en Algérie des gens qui voulaient vraiment être français, quoi. Oui, oui. Non, mais certainement. Oui, oui. OK. Après, le sujet de la colonisation... Moi, je pense que la colonisation de l'Algérie était une erreur. C'est un héritage, d'ailleurs, j'aimerais que nos amis royalistes l'assument. C'est un héritage bonbon, Charles X. Et c'est vraiment, à mon avis, c'était une bêtise. L'approche de la République au Maroc, la République contrainte et forcée par le maréchal Diottet, a été beaucoup plus intelligente. C'était l'approche que prônait Napoléon III pour l'Algérie, mais que la République a refusée en Algérie, avec les conséquences dramatiques que l'on sait sur la relation franco-algérienne d'aujourd'hui, et sur l'instrumentalisation par le pouvoir algérien d'une violence, d'une cruauté, d'un racisme fantasmé de la part des Français vis-à-vis des populations algériennes. Il y a eu un indigénat, il y a eu des problèmes. Il y a quand même une instrumentalisation permanente d'une forme qui est tout à fait odieuse, et pour les Français, et pour les Algériens. Mais pour en revenir effectivement à ce sentiment de nationnisme et de nationalité, et de gens qui viennent se faire tuer pour la France, Joséphine Baker. Joséphine Baker, c'est extraordinaire. Miles Davis, est-ce que vous savez que le jazz, tous les jazzmans considèrent que la patrie du jazz, ça n'est absolument pas les Etats-Unis, c'est la France ? Pourquoi ? Je vous recommande... Un coup de la nouvelle heure, j'imagine ? Non, alors pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est la France, la patrie du jazz ? C'est parce qu'aux Etats-Unis, ils sont victimes d'un racisme qui est réel. C'est un héritage de la logique protestante WASP. Il y a un vrai racisme anti-loir aux Etats-Unis, il existe encore aujourd'hui. Le sujet Black Lives Matter est très sérieux aux Etats-Unis, et je pense qu'il doit être traité. Vouloir le reproduire en France ou en Europe est une bêtise, parce que ce n'est pas du tout la même mentalité. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Mais bon, vous savez, maintenant on reproduit tout ce qui est américain, il arrive en France. Bon, là, là, mais vous avez... Les Noirs américains, en fait, quittaient les Etats-Unis pour aller en France pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire du jazz. Et notamment Charlie Parker jouait beaucoup en France. Et vous devriez voir, je vous recommande ce film Birdie, qui est un film de... Ah, ça va me revenir. Je crois que c'est Parker, c'est comment il s'appelle ? Bon, je ne sais plus. Mais Birdie, c'est sur Charlie Parker, qui montre la naissance et l'explosion du jazz en France. Et Miles Davis, qui avait été victime de racisme aux Etats-Unis, évidemment comme la quasi-totalité, voire la totalité de la population noire américaine, jouait en tournant le dos à son public, dans le monde entier. Sauf, sauf en France. Le seul pays où il jouait face à son public, c'était en France. Et il a une très belle histoire d'amour avec Julien de Gréco. Et là, donc, la France, moi, je me rappelle de mon père me disant que quand il avait une vingtaine d'années, il était allé à New York. Donc, c'était déjà... Donc, c'était dans le milieu des années 60. Il va à New York. Il dit, je vais à Harlem pour voir à quoi ça ressemble. Il dit, très rapidement, je comprends que je n'ai pas fait... Enfin, ce n'était pas le bon choix. Je n'aurais pas dû aller à Harlem. Et il commence, il se retrouve entouré de noirs américains, machin, etc., etc., qui sont un peu... En gros, qui lui font comprendre, dégage, tu n'as rien à faire là, quoi. Et mon père répond avec un accent français. Il dit, how about your French ? Oui. Come on ! Ils lui ont payé un verre. Non, non. Il y a un truc. La France avait toujours eu... Ils lui ont payé un verre. Il m'a dit, j'ai fumé des clopes et bu des verres avec ces gars-là. Enfin, c'était formidable. J'aurais été américain, j'avais intérêt à prendre tout de suite un taxi ou le métro. Et il y avait cette image de la France, toujours, où l'idée même de discrimination et de racisme était impensable. Il y en a, évidemment. Il y a toujours des discriminations. Il y a toujours des corneaux partout. Mais c'est structurellement anti-français d'être raciste et d'être discriminant. C'est structurellement. Oui. Là-dessus, je suis assez d'accord. Et donc, on arrive au deuxième point de la discussion que je veux avoir. C'est que cette France qui a été bâtie, donc a été bâtie par l'ensemble des rois, etc. Mais il y avait toujours autour des rois, en particulier depuis Philippe le Bel, ce qu'on appelait les légistes. Vous savez, ces très hauts fonctionnaires qui étaient littéralement des moines soldats. Qui avaient un projet pour le pays. Et qui ont bâti ce pays. Il n'y a aucun rapport entre un corps, c'est un ancien. Il ne faut pas dire des bêtises. Mon cher père disait que les Corses, ils n'étaient pas toujours les plus bosseurs, mais qu'en cas de guerre, ils étaient remarquables. Ça faisait des soldats admirables. Et d'excellents policiers. D'excellents policiers. Et d'excellents vignons, d'ailleurs. D'excellents vignons, oui. Salut le travail de viticol à Corse. Comme on disait dans Astérix, on n'est pas certain que les Corses, c'est le sens de l'humour. Donc, on va arrêter la conversation tout de suite ici. C'était Astérix, c'est une grosse partie de ma culture. Mais, donc, vous avez eu chez moi une légiste. Et ils ont bâti la France. Et la France, pendant des siècles, a été le pays qui disait non. Qui disait non aux autres. Vous voyez ? Qui disait, non, moi, j'ai mon précaré. Le roi de France est empereur chez lui. Vous savez, c'était la vieille formule. Et ces moines légistes ont bâti la France de façon robuste. Ils n'ont pas toujours été particulièrement sympathiques avec les populations locales quand il le fallait. Bref, il y a eu des... Mais, en fin de compte, c'est devenu la France. Et cette classe de moines légistes, on a eu des derniers exemples avec des gens comme Guillaumat, Delouvrier, etc., qui étaient quand même des très grands serviteurs de l'État, a été remplacés depuis une cinquantaine d'années par d'autres moines légistes, mais qui ont complètement abandonné le projet français. Oui, absolument. Il n'y a pas de doute. Et qui ont eu comme but, dans le fond, d'enlever toute sa souveraineté à la France et donc sa capacité à dire non. Ce qui veut dire que sa voix est devenue inaudible aujourd'hui. – Elle n'a même plus de voix, en fait. – Voilà, elle n'a plus de voix. Elle est devenue complètement... Elle n'existe plus, par exemple, dans le domaine de la diplomatie. Et on voyait ça très bien avec un homme comme De Gaulle. On peut faire des critiques dessus. Ça m'arrive. Mais, par exemple, quand il y a eu l'affaire des... Vous savez, de Cuba avec les États-Unis, De Gaulle avait été le premier à signaler qu'il était du côté des États-Unis. Et pourtant, Dieu sait qu'il avait fait des crasses. Donc, la France était ce pays qui avait donc une voie alternative et qui donc tapait au-dessus de ses moyens, si j'ose dire. Parce que si vous étiez... Par exemple, si vous étiez les soviets, vous aviez intérêt à savoir ce que pensait la France. Parce que... Ben, c'est pas comme les États-Unis. Donc c'était comme un coin. Vous pouviez essayer de... Et tout ça a complètement disparu en 30 et 40 ans. – Et vraiment, c'est vraiment 40 ans. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la France... – Presque un petit peu. C'est le dernier. – Il a tout de même accéléré largement. – Il a quand même accéléré. – Le chouement total. Parce que, regardez, si on reprend... Regardez, Charles, si on reprend l'influence de la voix française et la capacité qu'avait la France de produire une parole intellectuelle écoutée dans le monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Parce qu'il y avait du Sartre, il y avait du Beauvoir. On peut ne pas aimer. Mais au moins, il y avait du Michel Foucault. On l'écoutait. Bourdieu, on l'écoutait. Aujourd'hui, il y a qui ? Donc la France ne produit plus ça. Et pourquoi ? Parce qu'il faut un écosystème, il faut un environnement qui favorise ce type d'éclosion, ce type d'innovation intellectuelle, technologique, qui était capable de produire la France jusque dans les années 70. Là, aujourd'hui, la voix de la France, effectivement... Alors, ce que vous appelez les grands serviteurs de l'État, c'est une vieille tradition française. En gros, les moines soldats, ce qu'on a appelé les usseurs nord de la République, sous la Troisième République, ils existaient. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la République produisait autant de cadres de qualité extraordinaire, qui avaient un sentiment de sacrifice pour le bien commun et pour la patrie, que la monarchie ou Clampier. La France a toujours produit d'extraordinaires serviteurs de l'État. Et depuis 40 ans, ça s'est arrêté. Donc il y a une... Pourquoi ? De fait, il y a un bilan, il y a une analyse absolument convergente de tous les sociologues, de tous les politologues, de dire qu'effectivement, il y a un problème de trahison des élites aujourd'hui. On appelle ça la trahison des élites. C'est peut-être un poil excessif comme terme. Je sais que, par exemple, François Asselineau a fait une remarquable conférence sur le sujet en expliquant que la trahison des élites était une espèce d'habitude des élites françaises et qu'elle était mise sous contrôle par le pouvoir fort du roi, de l'empereur, de l'Église, etc., qui évitait trop de trahison. Mais l'Église, en tant que telle, était un potentiel de trahison, parce que l'Église, c'était un pouvoir étranger. C'était le pouvoir du pape. Donc le roi... Il y a eu des bagarres à n'en plus finir. Le roi de France, c'est ce qui explique, à mon avis, une grande partie de cette logique française de non-alignement, pour être plus clair, c'est-à-dire de voie alternative à la voie dominante. C'est justement qu'elle a toujours lutté contre un pouvoir qui lui était potentiellement supérieur spirituellement. Regardez aujourd'hui les États-Unis, leur plus grand pouvoir. C'est finalement un de leurs plus grands pouvoirs, c'est le soft power, ce qu'on appelle le pouvoir d'influence. par les séries de télé, par Netflix, par Hollywood, par Marvel, par leur musique, honnêtement. Et c'est franchement ce qu'ils ont de plus efficace avec leur armée. C'est un pouvoir d'influence gigantesque. La France a lutté contre un pouvoir d'influence étranger qui était très important à l'époque, qui était le Vatican. Donc la France a toujours eu cette habitude-là. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est très problématique pour les États-Unis, qui détestait De Gaulle, qui avait cette voie contre la domination absolue des Américains. Ils n'étaient pas forcément contre la domination des Américains. Ils ne voulaient pas la domination exclusive des Américains. Et les Américains, eux, très logiquement, en tant que nation, veulent leur domination exclusive. Voilà, c'est comme ça. C'est leur idée. Cette domination exclusive des Américains, oui, ça remonte assez loin. Ça a commencé avec Wilson ou je ne sais pas qui. Mais elle est sans doute responsable d'une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition des élites. C'est-à-dire qu'il y a une américainisation des esprits. Et nos élites, tout de même, ont de plus en plus reçu comme doxa, comme message permanent, que la nation française maintenant est... Vous savez, on disait « pauvre Allemagne, trop petite pour le monde, trop grande pour l'Europe ». Pardon, mais ça s'applique plus à la France qu'à l'Allemagne. Mais en tous les cas, pour la France, ça paraît évident. Et donc la France est trop petite maintenant. Et si on veut garder une chance à la France, il faut diluer la France dans l'Europe. Ça, c'est un héritage qui est directement l'héritage de M. François Mitterrand, de M. Jacques Delors, et de M. Alamingue, de M. Fabius, de M. Pataly. Et s'il n'ose dire, c'était aussi le discours de Giscard, parce que Giscard... Oui, oui, Giscard a commencé, mais l'accélération s'est vraiment faite sous Mitterrand. Au moment du tournant de l'arrière, on sait que Mitterrand applique sa politique ultra-socialiste, qui amène la France au bord de la faillite, et au point que la France a failli se retrouver avec des prêts du FMI, quand même. Ça aurait été une bonne chose, parce que ça nous aurait dérobrassé des socialistes, parce que les Anglais, quand ils ont eu ça, ils n'ont plus eu les socialistes pendant un temps. Ils ont viré les socialistes, d'ailleurs. Mais plus jamais, plus jamais. C'est Mitterrand, parmi les héritages de Mitterrand, qui est rigolo, c'est l'explosion du nombre de fonctionnaires, parce que pour faire baisser le taux de chômage, il a évidemment embauché des dizaines de milliers de fonctionnaires. Je ne suis pas contre la fonction publique, mais contre un mammouth pareil, c'est difficile à digérer. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait Mitterrand et ses équipes à l'époque pour faire avaler le tournant, dit de la rigueur, c'est-à-dire en fait une politique d'austérité. Une politique d'austérité qui était très curieuse, parce qu'elle portait uniquement sur le secteur privé. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a jamais eu d'austérité. La croissance de l'État n'a cessé de l'amour. Oui, on n'a pas arrêté de faire renfler l'espèce de léviathan étatique. Je ne suis pas du tout anti-étatiste, mais je suis contre le léviathan étatique. Et donc, ce tournant est fait comme ça, parce qu'on va vendre aux Français l'Europe. Il faut qu'on dilue la France dans l'Europe. Et pour vendre aux Français l'Europe, on va leur dire que l'Europe, c'est la paix. Donc si vous êtes contre l'Europe, vous êtes pour la guerre. Ça paraît quand même compliqué. J'ai l'un de mes amis américains qui disait toujours « Give war a chance ». Voilà. Donnez une chance à la guerre. Et on va faire appel à une immigration complètement débridée, pour dissoudre le sentiment national, en apportant des populations le plus halogènes possible, pour qu'elles s'intègrent le moins bien. Vous croyez que ça a été vraiment un projet ? Je pense vraiment que c'est un projet. C'est-à-dire qu'on a dissous le peuple français dans ce qu'il avait d'exceptionnel, pour en faire un peuple comme un autre ? Dans ce qu'il avait, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'il avait d'exceptionnel pour en faire une petite nomade. C'était en fait de transformer la totalité de la population en individus atomisés, qui ne se sent plus du tout au sein d'une communauté portée par un projet collectif qui le grandit et qui le dépasse, comme par exemple le Concorde, le plan informatique, la grandeur de coopération extraordinaire pour la conquête spatiale, chose que faisait la France de De Gaulle, et jusqu'à Giscard, le Concorde. Enfin, tout ça, c'était magnifique. Là, on casse tout ça, et on va en faire... Le nucléaire, en particulier. Le nucléaire, en indépendance énergétique. Aujourd'hui, gros sujet, on en reparlera, l'indépendance, évidemment, alimentaire avec la crise des agriculteurs. Mais on transforme vraiment... C'est curieux de voir que c'est le socialisme qui va transformer le français en tube digestif endetté de façon accélérée. Donc on veut en faire un consommateur bêlant. Là, c'est tout, point barre. C'est à l'époque des tchourous qui veulent désindustrialiser la France pour faire de la France une société de service. Et pourtant, qui avait suivi la formation, il était corps des mines. Donc il est parti. Non, mais ce n'est pas du tout un abruti. Sauf qu'ils ont eu simplement une vision, une vista qui était complètement à côté de la plaque. Et ils l'ont appliqué. Ils se sont trompés, mais complètement. Vous croyez que ça vient des guerres. Le problème, c'est qu'on n'a pas tiré de leçon de cette erreur. On peut faire des erreurs. On n'a pas tiré de leçon de cette erreur et on n'a pas changé de cap. Donc aujourd'hui, le changement de cap est simplement déclaratif. On a un Emmanuel Macron et un Bruno Le Maire qui nous disent qu'ils vont réindustrialiser à haute dose et que c'est fini les entreprises stratégiques vendues à l'étranger. Alors ça, c'est très beau. Depuis la trahison Alstom, c'est magnifique, mais ce n'est pas la seule trahison Alstom. Vous savez, la vente de notre capacité nucléaire aux Américains. Il y a la trahison Morpho, quand on va vendre notre capacité d'identité criminelle aux Américains. Il y a la trahison Alcatel, quand on vend toute notre capacité des câbles sous-main qui permettent... On avait le monopole quasiment, qui ont été vendus aussi aux Américains. Il y a un nombre de trahisons ahurissantes sur les dix dernières années en termes industriels. Et qu'est-ce que nous promet ? On est dans le déclaratif. C'est fini. Maintenant, on va réindustrialiser, machin, etc. 2022, les chiffres de Bercy. Combien de sociétés considérées comme stratégiques ? C'est public, c'est les chiffres de Bercy. On a été vendus à l'étranger en 2022. 225. Donc on a fait 225 Alstom en 2022. Donc si vous voulez, on est dans le déclaratif, on est dans une politique de communicants qui n'agissent plus du tout, qui disent tout et leur contraire. Le fameux en même temps, c'est tout et son contraire. Ce n'est pas le choix de ni droite ni gauche comme De Gaulle ou Napoléon Bonaparte, ou le roi de France. C'est qui prend en même temps tous les Français. Ce n'est pas ça du tout, les en même temps macroniens. C'est le grand n'importe quoi, en fait. Il n'y a pas de culture française, mais il faut défendre la patrie. On ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe, cher Président ? Et ça participe beaucoup à ce que la France et toute sa population soient complètement déboussolées, oui, bien sûr. Mais donc pour en revenir à ce tournant de 1984, où on va vouloir diluer la nation française dans l'Europe et donc faire des abandons de souveraineté absolument délirants. Et qui n'ont pas été votés par les Français. Jamais. Il y a un démocratique, on ne s'en est jamais. Il y a le traité de Maastricht qui a été voté, puis alors depuis, c'est fini. Alors, il faut être juste. La France est une démocratie parlementaire représentative. Donc ses représentants ont quand même participé très largement à faire le traité de Lisbonne. Ça a été une forfaiture. Complète, oui, bien sûr. Le référendum de 2005 qui dit non à la Constitution est transformé en vote par le Parlement en oui au traité de Lisbonne. Bien sûr, c'est une trahison même des représentants français de ceux qui le représentent. Est-ce que ça a l'air à se poser la question à ce moment-là de la représentation ? Alors en fait, moi, je pense que le drame d'une démocratie, c'est si elle n'est pas dirigée par des démocrates. La démocratie gaullienne, la démocratie monarchique gaullienne, dont moi, je suis un admirateur, moi, j'aime cette monarchie républicaine avec suffrage universel et septennat. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond tout à fait à l'esprit français. La France a besoin d'un monarque, en quelque sorte, au sens même de... Elle a besoin que son corps et son esprit et son projet soient incarnés. C'est les fameux corps du roi. C'est l'Empereur Napoléon, c'est Louis XIV, c'est Louis XVI, c'est tous nos 52 rois ou 54 rois. La France est incarnée. On a besoin d'une incarnation. C'est De Gaulle, c'est Clémenceau, la France est incarnée. Et on a besoin de cette incarnation. Mais en contrepartie, le césarisme doit connaître une limite. Un héritier des Bonapartes qui vous dit que le césarisme doit être une limite, c'est que j'ai dû vraiment y réfléchir. Et pour ça, il y avait une solution qu'ont proposé les Bonapartes. Ça, c'est du bonapartisme pur qui a été récupéré par De Gaulle de façon très intelligente. C'est le référendum. Ça s'appelait le plébiscite sous Napoléon. Vous êtes là pour sept ans, mais vous faites des référendums régulièrement. Et si vous perdez un référendum, vous partez. Ce que fait aujourd'hui la démocratie française, c'est qu'elle n'est plus, à mon avis, à mon sens. Et c'est une analyse que j'ai été heureux d'entendre également chez Marcel Gaucher, qui est tout de même en tout point absolument remarquable, qui dit que le problème de la démocratie française, c'est qu'elle n'est pas aux mains de démocrates. Ce ne sont plus des démocrates. Ça fait très très longtemps qu'on ne respecte plus la démocratie. Donc, s'ils ne sont plus des démocrates, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de classe qui s'est créée. Oui, les technocrates. Qui a pris le pouvoir et qui gère notre pays en fonction de ses objectifs à elle, mais qui ne fait absolument pas attention à ceux dont la France a besoin. Non, parce qu'elle est forcément ce que va... Si vous voulez, il y a ce racisme de classe qu'on sent vraiment au sein de ce qu'on va appeler nos élites. On a besoin d'élites, mais les élites qu'on a aujourd'hui sont pour la plupart un peu l'héritage de la caricature de l'aristocratie de cours de Louis XIV, de Versailles, où ils considèrent le peuple comme des abrutis qu'il faut mener et on va prendre la décision à leur place. Nous, on est tellement mieux, tellement plus intelligents. Alors, à l'époque de l'ancien régime et les monarchies absolues ou pas, d'ailleurs, c'était par naissance. Donc, c'était eugénique. Donc, c'était une société de caste. C'est ça qui fait que ça a éclaté dans l'esprit français, parce que l'esprit français ne peut pas supporter ça. Il y a une égalité. Donc, mille ans plus tard, elle explose. Elle explose. Mais en Angleterre, c'était un petit peu différent, puisque c'était une aristocratie. C'est-à-dire qu'elle était ouverte. Il y avait un type qui... Oui, mais en France, on est resté avec... Charles du fond du cœur, l'Angleterre, pas mon problème. Moi, la France. Vous avez des aristocraties hollandaises qui ne sont pas pareilles. En France, l'aristocratie... Il y a la différence entre une aristocratie et une noblesse. Ah oui, alors pardon. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une aristocratie... Oui, je suis d'accord. En fait, c'est une aristocratie... Qui était fermée. L'aristocratie est fermée et elle se croit des privilèges... Qui était complètement hostile à l'esprit français. Absolument. Une noblesse fermée. Fermée. Et ça, c'est pas bien. Et qui avait des privilèges qui étaient finalement indus, puisque au départ, c'était en échange de protection, en échange du sang, en échange du sang versé. On ne payait pas l'impôt et on avait des terres et des rentes. À partir du moment où il n'y a plus de sang versé, il n'y a plus de protection. C'est complètement stupide. C'est réduit. Ça ne marche plus. Donc ça éclate. Les élites d'aujourd'hui, si vous voulez, ont une petite tendance à la reproduction aussi, à être un petit peu dans une classe plus qu'une caste maintenant. Mais elles ont tout de même à nouveau cette vision un peu aristocrate de s'estimer supérieure intellectuellement et même génétiquement, en fait. Il y a un truc qui est très curieux. Vous avez certains qui ont des réactions. Regardez, c'est très visible. Vous allez vous rendre compte que c'est très visible et que les Français le subissent matin, midi et soir à travers les productions de comédies françaises. Les déchiens, les tuches, les bodins. Ils font quoi ? Ils se foutent des ploucs. Ils sont là. Oh, regardez les pécores. Alors, c'est très drôle. Mais en fait, il y a quand même un mépris de classe massif. Les bodins, les tuches, les déchiens. Pardon ? Oui, c'est très drôle. Certainement très drôle. Mais on se moque d'un prolo fantasmé qui n'existe pas en France, qui a forcément le cœur sur la main et qui, finalement, est le sel de la terre. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on pense que moi qui ai produit ce film, je suis un affreux bourgeois qui a un mépris de classe fondamental. Donc, on va à la fin un peu comme bienvenue chez les ch'tis, vous voyez, finalement. Et ça, c'est très visible dans ces productions-là. Et les gars qui sont aujourd'hui aux commandes dans les administrations ont un sentiment, effectivement, comme ça, de devoir prendre les décisions à la place d'un peuple un peu idiot. Regardez à quel point les gilets jaunes ont été humiliés, savatés, traînés à terre, décrédibilisés. Alors que pour moi, les gilets jaunes étaient... Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir le phénomène gilets jaunes. Moi aussi, ça m'a été très content. Je dis, la vache, il n'y a qu'en France que ça réagit, c'est bien. La France est toujours la France. Quand on est face à trop de stupidité, trop d'accaparement de la décision et trop de déni de la démocratie, ça se réveille. On s'est foutus de nous, il y a une limite. Les gilets jaunes, ils mettent la limite. Parce qu'on s'est foutus de toute la population européenne. Mais la même chose, ils étaient en train d'arriver à l'agriculture. L'agriculture est en train d'arriver. Alors les agriculteurs, c'est un peu comme les gilets jaunes, c'est européen comme phénomène. Mais ça n'a pas commencé en France, pour le coup. Ça a commencé en Hollande, puis ensuite en Allemagne, puis en Roumanie, en Pologne. Mais en Hollande, parce que les cinglés qui sont au pouvoir, là... On détruit l'agriculture hollandaise, c'est exceptionnel. Et c'est de détruire l'agriculture hollandaise. Alors qu'elle est incroyable. Alors que c'est le... Attendez, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est le deuxième ou le troisième exportateur agricole au monde. Au monde, oui, oui. Alors qu'ils sont tout petits. C'est la Hollande, c'est un truc, c'est tout petit. C'est exceptionnel, ils sont en train de le foutre en l'air. Mais le... À l'accélération de la transition vers la nourriture non carnée. Vous savez, on veut accélérer la transition vers la nourriture non carnée. Arrêtez de manger du poulet et du bœuf. Pourquoi ? Manger des steaks qui vont avoir le goût de bœuf et de poulet. Tout simplement parce que les marges et les profits sont beaucoup plus importants dans la nourriture non carnée que dans la nourriture carnée. Et que... Je vais vous donner un exemple. L'association, c'est quoi ? C'est L614 ou 215, je ne sais plus. Le truc contre la souffrance animale. C'est très bien d'être contre la souffrance animale, je suis tout à fait d'accord. Elle est subventionnée massivement par M. Xavier Agniel et M. Georges Soros. Massivement. Donc il devrait peut-être s'interroger quand même. Pourquoi ? Parce que Xavier Agniel, qui est un investisseur, qui a raison d'investir, a misé très très lourd sur le steak au tofu et la nourriture non carnée. Et moi qui étais aux États-Unis il n'y a pas très très longtemps sur le lancement d'une usine là-bas, etc., j'ai rencontré plein d'investisseurs américains qui tous mettent des milliards sur mes tous, des milliards sur la nourriture non carnée, sur le fait de passer à la nourriture à base d'insectes, etc. Donc comme ils veulent accélérer très vite cette transition, non pas pour sauver la planète, mais pour s'en mettre plein les poches rapidement, ce qui est normal quand on est investisseur aujourd'hui, on ne veut plus attendre, on veut que l'argent ça gicle tout de suite, et bien on va aller raconter un peu n'importe quoi sur la souffrance animale et on va... Alors il y a bien sûr des vérités dans les abattoirs, dans tout ce qu'on voudra, mais on va mettre dans des positions absolument impossibles les éleveurs, je crois qu'on en est à deux suicides d'agriculteurs par jour, pour que des fonds de pension et des fonds d'investissement et des investisseurs, on va appeler ça clairement des oligarques, c'est le terme le plus, puissent s'en mettre encore plus plein les poches. Donc si vous voulez, le problème de l'oligarchie, c'est que l'oligarchie existe, l'oligarchie a un impact majeur, notamment dans la trahison des élites, puisqu'elle orientent beaucoup ça. — Et elle est aussi curie que ça paraisse, elle est assez mondialiste, c'est-à-dire... — Absolument. — C'est-à-dire qu'il y a une classe mondiale. — Oui, une classe mondiale. — Vous avez vu, c'est plus une classe nationale, c'est une classe mondiale. — Mais il ne faut pas se plaindre de l'oligarchie, l'oligarchie c'est un fait, l'oligarchie d'abord ça a toujours existé, l'oligarchie ça existera toujours, sauf qu'aujourd'hui elle est complètement inutile. Elle n'est que prédatrice et accaparatrice, l'oligarchie aujourd'hui. Il y a une époque où l'oligarchie, c'est-à-dire les grands possédants, les hyper-riches, les grands financiers, etc., etc., vous produisez Venise, vous produisez des fresques d'une beauté incroyable, vous produisez des choses très belles. Le mécénat allait vers des Léonard de Vinci et des Michel-Ange. Aujourd'hui on vous fait le bouquet d'anus de Jeff Koons, enfin c'est lamentable, le Plégana, le Le Vagin de l'Arène à Versailles, enfin c'est lamentable. On a une oligarchie qui n'est que spéculative et qui n'est que sur le fait de faire gicler de l'argent le plus vite possible et de multiplier par deux ou trois leurs fortunes chaque année. Je pense qu'au-delà de 10 millions d'euros, est-ce que c'est tellement la peine d'en avoir 20, puis 30, puis 40, puis 50 ? Alors quand vous avez 200 milliards, qu'est-ce que vous en avez besoin d'en avoir 400 ? Donc on a un problème, c'est que notre oligarchie, l'oligarchie mondiale, est devenue en fait non seulement complètement inutile à une époque où elle était très utile. Il y a eu l'époque où elle produisait du beau, elle produisait de l'intelligence. Elle produisait de la richesse. Voilà, elle produisait de la richesse. Pourquoi ? Parce que le politique s'est désarmé par rapport à cette oligarchie. C'est-à-dire qu'on sent tout de même que l'oligarchie a pris le pouvoir sur le politique. Alors il y a la vieille caricature, vous savez, dans laquelle je ne cautionne pas. Bernard Arnaud Macron, qui est dans l'esprit de tous les Français. Mais quand on voit les élections américaines, c'est évident que les GAFAM ont joué un rôle majeur dans l'élection d'Obama. C'est non seulement évident, mais c'est déclaré. C'est tout à fait public. Donc les propriétaires de Google, d'Amazon, etc. jouent un rôle absolument majeur dans les élections. Bon, on l'a vu aussi dans la bataille contre Trump. Bien sûr, l'antitronique. L'antitronique, quelque part. Et l'achat de Twitter par Elon Musk est quelque chose qui change complètement la donne dans le paysage politique américain. J'ai dit en plaisantant, mais pas tellement que ça, que dans le fond, Elon Musk, c'était le nouveau Solzhenitsyn. C'est-à-dire celui qui met d'un seul coup en lumière une vérité que tout le monde subodorait, mais qu'on ne voyait pas. C'est sans doute extrêmement audacieux, mais espérons que ça ait plus de résultats que Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a quand même pas mal d'impact sur la Russie. C'est celui qui a fait ça près du temps, mais celui qui a fait tomber le... Mais c'est intéressant comme parallèle, parce qu'effectivement, à l'époque, Solzhenitsyn, la totalité de l'intelligentsia européenne, donc assez largement gauchiste, ou en tous les cas sous l'intimidation des intellectuels de gauche, a craché à la figure de Solzhenitsyn. On se dit qu'il raconte n'importe quoi, quelle honte, c'est pas vrai, le communisme est l'avenir des peuples, comment Solzhenitsyn peut sortir des conneries pareilles. C'est génial. Bon, c'est assez drôle de voir que sur Elon Musk, c'est pareil. Il est complètement diabolisé par la totalité des grands médias et par l'immense majorité de l'intelligentsia. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il travaille, c'est-à-dire qu'avec Twitter, il dit aux gens, vous pouvez venir sur Twitter, mettre les programmes que vous voulez, vous ne serez pas censurés. Et donc, il enlève l'ordre du jour des nouvelles à cette classe. Et ils sont absolument fous de rage, parce que d'un seul coup, c'est plus... Quand on voit le rôle d'un Tucker Carlson... Oui, oui, qui est incroyable. Alors nous, en France, on a un Bolloré qui joue un peu ce rôle-là. Et ça énerve beaucoup, manifestement. De fait, CNews a un virage à droite qui est très, très, très à droite. Mais bon, et alors ? Ce n'est pas interdit par la loi d'avoir... Si vous n'êtes pas content, ne regardez pas CNews. Ces personnes vous forcent à regarder CNews. Le JDD européen, très franchement, je pense que pour l'immense majorité de la population, ça a été vécu comme un vent de fraîcheur. Absolument. Et si vous n'avez pas eu de succès ? Ça a été vécu comme un vent de fraîcheur. Enfin, on a une alternative à France Info, Canal+, et Libération. Donc c'est le Canal+, de l'invention mitterrandienne. Donc c'est vécu comme un vent de fraîcheur. Et à nouveau, si vous n'avez pas envie de regarder CNews, on ne regardez pas. Si vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter, vous n'y allez pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est intéressant, si on peut le prolonger un petit peu... Moi, je n'y vais pas du tout, en fait, sur Twitter. Le pouvoir est passé... Je donne toujours l'exemple. Alors, juste un truc, Charles, pour poursuivre son système d'oligarchie. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Enfin, elle ne sert plus à rien. Elle sert à ses intérêts. Elle est monopélicite. Elle est monopélicite. Et surtout, elle est inutile au bien commun. Parce que là où la France et d'autres pays dans le monde, mais moi, je me focalise sur la France, a su orienter et inciter ces oligarques, ces oligarchies, à être utiles au bien commun. Notamment, le roi de France a su le faire. Les deux empereux ont su le faire. Et Charles Legault a su le faire. Comment est-ce que, par exemple, Napoléon III l'a fait ? Pour moi, c'est l'exemple absolu de coopération réussie entre un empereur étatiste et un libéralisme un peu débridé. C'était les frères Perreurs, non ? Les frères Perreurs, les Rothschild. Enfin, tout ça, c'était sous Napoléon III. Napoléon III a tout simplement fléché les investissements de ces oligarques vers des grands projets utiles, comme les chemins de fer, le canal de Suez, les bouillons ouvriers, les institutions éducation pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Tout ça a été fléché. Pourquoi ? Parce que c'était financé par emprunts obligataires, les emprunts obligataires dont le taux était garanti par l'État. Donc la totalité des concessions de chemins de fer étaient privées, mais étaient financées par le privé sous contrôle d'État. Et ça a très bien marché. La pression fiscale sous le Deuxième Empire, sous Napoléon III, était de 9% avec des services publics qui fonctionnaient très bien. Donc là, aujourd'hui, on a une pression fiscale de 46% avec des services publics qui sont au bord de l'effondrement. Donc il y a forcément quelque chose qui ne colle pas. Et quand vous avez des oligarques qui n'ont jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui, parce que c'est inédit dans l'histoire du monde, la captation de la concentration de richesses à ce niveau-là, ils pourraient très facilement, en y mettant un tout petit peu, ils pourraient très facilement faciliter la vie des Français au jour le jour. Et en plus, ils gagnent une image, pas forcément de bienfaiteur, mais en tous les cas d'ami. D'utile. Alors que là, ils sont effectivement détestés unanimement. Donc c'est un peu idiot, c'est très contre-productif pour eux. – Ce qui est très étonnant dans cette classe que vous décrivez, et vous décrivez vraiment bien, c'est un peu d'ailleurs l'objet de mon dernier livre là. – Que je ne condamne pas, je ne suis pas du tout contre les oligarques. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient utiles. – Voilà, tu as fait d'accord. Et ça, pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils soient sous le contrôle, quelque part, que l'État reste puissant dans ses fonctions régaliennes. C'est-à-dire que si on ne peut pas détruire, par exemple, la population d'un pays par l'immigration, et essayer de faire quelque chose d'utile en même temps. – L'immigration incontrôlée. – Incontrôlée. Et à la limite non volontaire, c'est-à-dire que viennent en France des gens qui, dans le fond, n'ont peut-être pas tellement envie d'y être. Alors qu'autrefois, venaient en France ceux qui avaient envie d'y être. Mais vous voyez, ce qui est étonnant dans cette classe, c'est que j'ai lu une étude, il y a quelque temps, qui montrait que la quasi-totalité de cette classe dirigeante vient de 40 jardins d'enfants à Paris. – Oui, oui, oui. – Ça aussi, c'est nouveau. Parce qu'autrefois, les élites françaises, le dernier qui n'a venu nulle part, mais qui était rigolo parce qu'il avait un accent, c'était pas ce quoi. Au moins, on savait d'où il est. – Vous savez, ça, c'est un truc qui est drôle, parce qu'ils ont fait le calcul de savoir, dans le Premier ministre, M. Gabriel Attal, quelle distance il a parcouru pour en arriver à devenir Premier ministre. Ils ont calculé qu'il avait parcouru 7 kilomètres. C'est-à-dire entre l'endroit où il est né, l'endroit où il a habité, l'endroit où il a fait ses études, l'endroit où il a été diplômé et Matignon, en tout, c'est 7 kilomètres. Donc, en gros, c'est le cœur de Paris. Oui, il y a un problème. Alors, on va me dire, mais comment le prince Joachim Murat, hostile, se moquait de ça, alors que lui-même, on est le pur produit ? Eh bien, justement, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma classe de 6e au CES de Père-Saint-Beaumont. Le CES de Père-Saint-Beaumont, j'ai eu la chance de la connaître il y a 30 ans, et je comprends les parents qui mettent leurs enfants dans le privé. Et d'ailleurs, je mettrais certainement... J'ai une fille qui n'a pas été élevée en France et j'ai un fils qui a été élevé à Paris, qui a 2 ans et demi. Il a la chance d'être à Paris. Donc, il y a un nouveau petit Joachim Murat qui arrive. Numéro 10. Je suis numéro 9, Lucie. Et qu'est-ce qu'il faut donner à cette génération, à la génération de mon fils, comme à la génération actuelle ? Il faut leur donner un projet, il faut leur donner de l'espoir. Qu'est-ce qui a disparu ? C'est l'espoir. Vous prenez les Français jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils pensaient évidemment que les années qui venaient seraient mieux que les années qui sont... Que les enfants seraient mieux qu'eux. Voilà. Et qu'on allait vivre avec des innovations incroyables, de plus en plus libres, de plus en plus en harmonie, etc. Parce que le projet fonctionnait. On avait un projet collectif qui nous dépassait, qui pouvait être, par exemple, la conquête spatiale, qui pouvait être le Concorde, qui pouvait être le non-alignement avec la création d'un espace francophone heureux. Et alors, il ne faut pas non plus être dans la naïveté béate, mais quelque chose de constructif, quelque chose d'au-delà de soi. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà de soi aujourd'hui quand on vous donne comme horizon indépassable votre connexion Wi-Fi et votre abonnement à Netflix ? C'est nullissime ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant comme exemple de réussite individuelle et d'épanouissement personnel ? C'est l'influenceur ou l'influenceuse idiot à Dubaï avec sa Ferrari de location. Si c'est ça l'avenir... Enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'il y a une consommation de drogue qui explose en France. Ce qui est un vrai sujet. Là aussi, un problème régalien. Il serait peut-être temps que l'État réagisse de façon brutale et impitoyable. On a vu assez souvent essayer Xavier Roffert. Oui, voilà, qui est formidable. Lui, il en parle de la drogue. Et là, le projet d'épanouissement personnel aujourd'hui en France, il est pour un Français, il est nul. Vous aviez, dans une construction personnelle normale d'un Français, il y avait par exemple l'accès à la propriété privée. Ça faisait partie. Ça fait partie des... Vous en parlez dans votre livre... Il y avait aussi un service militaire. Absolument. Donc vous en parlez dans votre excellent bouquin La vérité vous rendra libre. Il faut absolument le lire. Je ne partage pas tout, 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 mais... Mais ce n'est pas grave. Moi, je suis tout à fait d'accord. On ne s'est pas d'accord avec moi. C'est Locke qui expliquait, vous expliquez très bien, qu'un des héritages de John Locke, c'est le fait de leur respect absolu de la propriété privée. Absolue. Et c'était très français, ça. Et le fait d'accéder à la propriété privée pour un couple, pour un individu, ça faisait partie de son épanouissement personnel, de sa réalisation de soi en tant que soi. Et ça lui permet de donner quelque chose à ses enfants pour les aider à démarrer plus vite. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut plus accéder à la propriété privée en France. C'est terminé. Et quand vous êtes propriétaire, on vous matraque pour que vous alliez vendre vos biens. Alors ça, quel est le projet qu'il y a derrière ? À nouveau, je vous dis, c'est d'avoir une... À mon sens, mais là, ça va paraître complotiste. C'est un peu comme cette histoire de revenu universel. C'est de vous tenir tous en laisse par les bienfaits que l'État daignera vous attribuer. Donc à partir du moment où vous êtes au RSA ou au chômage ou autre chose, vous n'allez pas lutter contre un État qui vous nourrit. Donc vous allez éviter les révolutionnaires. À partir du moment où, en plus, on vous donne un revenu universel à strictement rien faire de vos journées. Et que vous n'êtes plus propriétaire, mais que vous dépendez d'un bailleur qui sera certainement institutionnel pour votre logement, vous n'êtes pas prêts de vous rebeller quand même. Parce que là, vous êtes tenu à une courte. Très courte. Là, c'est très courte. Et surtout, ce que vous savez, c'est que dans une vie de France et autrefois, on appartenait à toute une série de communautés. Ça pouvait être le club de rugby, de pétanque, ça pouvait être n'importe quoi. Terminé ça. Et donc, aujourd'hui, ils essayent de faire des individus complètement atomisés en face d'un monstre qui les nourrit. C'est ça. Et qui va finir par s'appeler le gouvernement mondial. Mais là, on va tomber dans le complotisme le plus noir. Mais c'est ce qui est... Oh, c'est pas un complotisme. C'est ce qu'Athalie dit toute la journée. Oui, il l'a écrit. Mais qui est... Mais qui est en tout cas le cas. Et l'Union européenne de la Commission européenne actuelle... Qui a fait coup d'État sur coup d'État. Qui a fait coup d'État sur coup d'État. Et qui continue pour le faire. Et qui est absolument antidémocratique puisque personne n'est élu dans cette machinerie. Qui s'appuie sur des juges qui ne sont pas nationaux. Et qui ne sont pas des juges. Qui ne sont pas des juges. Ils ne sont pas des juges. Ce sont les gens qui n'ont aucune... La plupart n'ont aucune formation juridique. C'est des types qui ont été vaguement en école de commerce ou en école de ce que vous voudrez et qui sont passés par deux, trois associations humanitaires, en général, celle de M. Soros. Et qui ensuite ont été poussés pour arriver à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ne sont même pas juristes. Donc c'est absolument génial. Ils sont porteurs, si vous voulez, d'une... Ils font partie de ces armes d'intimidation contre les peuples et contre les dirigeants de pays qui veulent garder un semblant d'identité nationale. Alors pourquoi est-ce que la nation, c'est important ? C'est parce qu'on a l'air de vieux nationalistes dangereux avec des casques à pointe et la main crispée sur le fusil de chasse. Le pacte de Cronenbourg prêt à partir en ratonnade. La nation, pourquoi est-ce que c'est important ? La nation, c'est important parce que c'est le seul échelon qui protège la population d'une humanité sauvage. Dangereuse. Dangereuse. Donc il faut bien comprendre que le bon sauvage, la vision rousseauiste, etc., etc., ça ne s'est jamais, 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 jamais confirmé. C'est complètement faux. Si vous laissez... S'il n'y a pas un échelon national pour protéger sa population, vous avez droit à soit, disons pas l'esclavage, mais en tous les cas la surexploitation, l'exploitation sauvage par les puissances de l'argent et par les puissances criminelles, vous allez être aux mains des organisations criminelles très, très rapidement. Les organisations criminelles commencent à avoir des capacités et des puissances qui sont similaires à celles d'État. C'est quand même très, très inquiétant. En particulier par l'intermédiaire de la drogue. Absolument. Le trafic humain, la drogue, le trafic d'organes, le trafic de médicaments, le trafic de migrants rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, énormément d'ONG financées par l'Europe, financées par la ville de Paris, financées par différentes villes françaises, d'ailleurs, sont des complices clairs de ces réseaux de trafic d'êtres humains que sont les filières d'immigration. C'est une apportation d'esclaves. Oui, en tous les cas, de viande à exploitation. Oui, ça n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. C'est une réinvention de l'esclavage. C'est une forme moderne de l'esclavage. C'est une forme, si vous voulez, dérégulée, ultralibérale, d'un esclavage. Oui, c'est l'esclavage sans le code noir. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a une dilution complète de l'individu pour diluer et pour dilution. et en fait, vous devenez un abruti dans votre canapé en train d'attendre le prochain match de foot, votre connexion Netflix et puis vous vous dites les politiques tous les mêmes, tous corrompus, machin, etc. Donc finalement, c'est le technocrate qui va décider. Donc la technocratie gagne. La technocratie, elle est poussée en large partie par des intérêts, par ce qu'on appelle les groupes d'influence et lobby, etc., qui vont être les grandes sociétés, les grands propriétaires des grandes sociétés, notamment Microsoft, Amazon, Total, et par des intérêts privés d'oligarques, etc. Donc tout ça, c'est parce que la technocratie, elle fait ce qu'on lui dit. Donc là, c'est assez pratique. Parce que c'est pas tellement qu'ils font ce qu'on leur a appris. Oui, justement, mais on leur apprend dans des écoles, on leur dit, les autres sont des abrutis, vous savez mieux que les autres. Vous êtes meilleurs que les autres. Vous allez montrer. Alors ce qui est vrai dans la plupart du temps, attention, je pense qu'un polytechnicien, un normalien, un truc, est meilleur que moi, intellectuellement. en capacité de synthèse, d'organisation, etc. Je pense qu'il est meilleur à partir du moment où il est dirigé par un politique qui lui donne une bonne direction. La direction, c'est l'intérêt du pays. C'est-à-dire que, par définition, moi, c'est de l'histoire que je raconte. C'est pas la création d'un État... Non, non, mais c'est une histoire que je raconte toujours. Quand j'étais dans mon business school aux États-Unis, des gens qui sont venus nous voir pour décider, pour dire, il y a un de nos professeurs qui nous a dit, il y a des gens qui viennent pour vous embaucher. Pourquoi ? Parce qu'on est les meilleurs, ça va de soi. On était dans une business school, on était intelligents et tout. Et le prof nous a dit, non, pas du tout, vous avez montré que vous n'aviez aucun caractère. Si vous aviez du caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre boîte. Donc vous avez... Ah oui, oui, non. Et donc, il ne faut pas faire la même... On fait une erreur considérable en France intellectuelle de penser que celui qui a fait de meilleures études est plus intelligent. Rien du tout. Et parce qu'il a fait de meilleures études, il n'est plus à même de prendre des décisions. Rien du tout. C'est le raccourci meilleures études, meilleures prises de décisions. Ça, c'est une erreur considérable. Meilleurs études, forces de travail et capacités de travail supérieures, ça, c'est vrai. La force de travail d'un normalien, d'un polytechnicien, d'un centralien, d'un gigantesque, c'est la force de travail. En revanche, je ne suis pas pour ça qu'il prendra les bonnes décisions. Les bonnes décisions, il faut laisser ça aux politiques. On l'a vu. Je crois que la plus pire défaite de notre histoire, c'est de 1940. Je crois que Lebrun a été sorti premier de Polytechnique et Gamla était sorti premier de Saint-Cyr et premier d'école de guerre. Donc, si vous voulez, il faut se méfier des bons élèves. Par définition, ce sont des gars qui pensent dans la boîte. S'il faut sortir de la boîte, ils n'en sont pas capables. Vous avez raison, mais en revanche, il ne faut pas culpabiliser ou désamorcer. Ah non, il faut continuer. Ce que je vous en parlais, c'est désamorcer les personnes qui n'ont pas le sentiment, n'ont pas l'esprit d'entreprise, ne sont pas entrepreneurs. Les entrepreneurs purs, ça représente 5% d'une population. C'est comme ça. Donc, 5% d'une population. En France, il y avait 35% d'entrepreneurs juste après la libération. Aujourd'hui, il y en a moins de 8%. Déjà, 8%, c'est plus que la moyenne. En revanche, il faut favoriser l'esprit critique, il faut favoriser le souhait de participer à un projet qui vous grandit, qui vous dépasse. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler pour une société, le groupe Safran, la société française, qui a mis en place un état civil biométrique en Inde. Sujet technologique extraordinairement complexe, où il fallait prendre les 10 doigts, les 10 empreintes digitales, les 2 yeux, les 2 iris, c'est le visage de tous les Indiens dans toutes les campagnes et toutes les villes indiennes. Un truc délire. 1,4 milliard. 1,4 milliard. 1,4 milliard. On le sait, parce qu'on les a comptés. Avant, on ne savait pas. C'est français, monsieur. C'est technologique française. The Economist a comparé la réalisation du groupe Safran à un défi technologique du même niveau que d'envoyer le premier homme sur la Lune. C'est français. C'est la France qui a fait ça. Les journaux français en ont pratiquement pas parlé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient très, très peur qu'on dise, attention, Big Brother is watching you. Et qu'ils avaient très peur qu'on fasse la même chose en France. Qu'on fasse la même chose en France. Oui, ça, pour le coup. Mais ils avaient très, très peur qu'on dise, voilà, c'est Big Brother, la France participe à ficher les Indiens, machin, etc., 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 etc. La réalité, c'est qu'on fait ce système... Il faut expliquer pourquoi ici c'est important. Parce que pour, par exemple, que la société indienne, dans laquelle il y a à peu près 400 millions de gens qui sont dans un état de pauvreté absolue, qui n'avaient pas accès au compte bancaire, qui n'avaient accès à rien. Et qu'à partir du moment où ils ont été identifiés, ils ont pu avoir accès à toutes ces choses-là. Ce qui transforme en profondeur la société indienne. Alors, ce que je vous propose, Charles, c'est que... Parce que c'est qu'on fasse éventuellement, si vous voulez, on fera un spin-off de cet entretien plus tard sur le sujet indien comme étant un cas d'école de comment la technologie intelligemment déployée change complètement un environnement et un écosystème. Parce que là, dans le cadre du projet UIDI Hadar, simplement que les auditeurs me croient sur parole là-dessus et on fera un développement là-dessus, on a pris les données biométriques de 1,450,000,000 indiens pour sortir 400,000,000 indiens de l'extrême pauvreté. Et croyez-le ou pas, enfin si croyez-le, s'il vous plaît, c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Ça fonctionne. Bon, mais alors pourquoi est-ce que... Comment est-ce que quand j'étais dans cette boîte, comment est-ce que j'ai convaincu mes camarades... Moi, j'étais expatrié en Inde pour ce projet. Nos ingénieurs travaillaient en France. Il y en a qui faisaient les allers-retours. C'est dingue. Ah oui, ça veut bien croire. Mais c'était pas... Qu'est-ce qui fait... Quel a été le petit plus qui fait que Morpho a emporté le morceau et a fait un travail remarquable, c'est qu'on était tous convaincus que ce qu'on faisait allait sortir des centaines de millions de la pauvreté, des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Que ce qu'on était en train de faire allait changer la vie, mais profondément, de centaines de millions de personnes. Et dans ces cas-là, quand vous avez ça en tête, quand vous avez ce genre de choses qui vous portent, rien, c'est presque gratuitement. Et ça, j'ai pu le voir. J'ai vu des centaines de personnes, des milliers de personnes à travers le monde dans cette société Morpho s'arracher complètement pour que ce projet soit un succès et une réussite. Mais s'arracher. Et ne plus compter leurs heures. Et abandonner leurs vacances, etc. Et s'arracher parce que le projet avait quelque chose de galvanisant et quelque chose qui vous transporte. Et bien c'est de ça dont les Français ont besoin par rapport à la France. Ils ont besoin d'un projet. Et moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans les... qui sont potentiellement fabuleux. Le territoire maritime. Le territoire maritime. Le plus grand territoire maritime mondial. Depuis les accords Starplack de l'ONU, on n'est plus le deuxième. On est le premier. On est devant les États-Unis. Je crois qu'on est le seul pays qui est présent dans tous les océans. Voilà, on est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ce qui est un pied de nez à l'Empire britannique. Puisqu'on disait que l'Empire britannique c'était le seul sur lequel le soleil ne se couche jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que même Dieu a peur de croiser un Anglais dans le noir. Il n'en sort pas un denne. Mais qu'est-ce que c'est que d'avoir le plus grand espace sous-maritime et maritime mondial ? Ce n'est pas uniquement super, on est partout. C'est que les ressources halieutiques sont absolument délirantes. On connaît 10% de la biodiversité maritime. Et on connaît 10% des fonds marins. Ce qui reste à découvrir en termes de découverte scientifique et en termes de découverte géographique, c'est du niveau de Christophe Colomb et du niveau de Pasteur. C'est du niveau de la conquête spatiale. C'est complètement dingue. Et la France peut le faire. La France a les moyens technologiques, les moyens humains, les moyens intellectuels et surtout elle a son territoire maritime. Il faut comprendre qu'il y a par exemple ces méduses qui sont immortelles qui pourraient le soigner contre le cancer. On a des cas absolument incroyables d'organismes sous-marins qui, si on étudie bien, pourraient avoir des impacts gigantesques sur le confort et sur la vie. Sur l'énergie, la nourriture, on parle énormément de sauver la planète. On la sauvera par les ressources halieutiques. La France devrait se donner les moyens parce qu'elle a ce territoire. Et ça, quel projet magnifique derrière lequel vous emportez une population. Derrière un projet aussi. Parce que c'est un projet qui est au service du monde. Vous allez trouver des nouveaux médicaments, vous allez trouver des nouvelles manières de nourrir la planète, des nouvelles manières de... C'est génial, le projet maritime français. Vous avez la courroquette spatiale. L'idée, la courroquette spatiale, mais l'idée que vous développez est amusante et intéressante. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que pour toute une partie de Français, le projet colonial de la fin du 19e, c'était pour aider les autres. Oui, oui, oui. Alors bien sûr, ça y a ce... C'est de gauche, c'est complètement socialiste. C'est complètement socialiste. C'est mon grand-père qui était le premier gouverneur civil pour aller civiliser. C'était pas pour aller civiliser, c'est que, par exemple, le Dahomey, c'était l'endroit qui était le cœur de l'esclavagisme en Afrique. Ah oui, oui, oui. Il y avait une dictature militaire, là, etc. Vrai sujet sur le... Et on l'a fait tomber. Sur le rôle de l'islam dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Et donc, on l'a fait tomber, on a établi des... Donc, pour mon grand-père qui à un moment pensait qu'il serait prêtre, c'était qu'il voulait se dévouer au genre humain. Pour lui, c'était... Ah oui, le fait d'aller dans les... D'aller et d'aller... C'était libérer les esclaves. Oui, ça, c'est vrai. C'était libérer les esclaves. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais c'est... Et c'était aussi... Bah, c'est la colonisation qui a permis de mettre fin à l'esclavage. Et c'était aussi empêcher la mortalité infantile. C'était aussi... Oui, et s'il n'y avait pas eu de colonisation, il y a encore beaucoup d'esclavage. C'était le docteur Schweitzer, si vous voulez, dans ça. Les vaccins... Les gens ne comprennent pas que derrière la... Bien sûr, c'est abominable le colonialisme, mais derrière ça, il y avait aussi un projet. Oui, et le projet était finalement... Il n'était peut-être pas aussi vilain qu'on le disait. Alors, regarde, typiquement, le colonialisme, c'est un... Pourquoi est-ce que c'est vu aujourd'hui comme quelque chose d'absolument atroce ? Je pense qu'une des raisons, c'est parce que, justement, l'équilibre, l'articulation entre la volonté de l'État et les oligarques, c'est mal faite dans le colonialisme. Pourquoi ? Par exemple, Napoléon III. Napoléon III a un projet sur l'Algérie qui est assez similaire à ce que Lyoté va faire au Maroc. C'est-à-dire non plus une colonisation de peuplement par des Français en Algérie, plus d'indigénats, etc., mais en faire un protectorat. Il voulait faire un royaume arabe d'Algérie. C'était son projet. Il voulait faire ça. Il a passé un mois et demi en Algérie. C'est le seul chef d'État étranger de toute l'histoire qui a passé autant de temps en Algérie. Il a donc développé, grâce à Haussmann, énormément de choses en Algérie parce qu'il pensait vraiment que l'Algérie, comme partenaire, si on lui rendait son indépendance, serait un partenaire formidable pour la France, mais à la condition qu'on lui rende une indépendance sous protectoire. C'est ce qu'on voulait faire Napoléon III. Qui l'en a empêché ? Le lobby colonial. Et le lobby colonial, c'était qui ? C'était les grands propriétaires terriens qui étaient essentiellement les aristocrates d'Ancien Régime, des financiers et des gens qui faisaient énormément d'argent dans le BTP. Donc c'est le lobby colonial qui l'en a empêché. Si le lobby colonial ne l'en a pas empêché, on aurait eu une mission, là, pour le coup, d'aide au développement de ce territoire à notre avantage à nous parce que c'est notre avantage mutuel que l'Algérie aille bien. Comme ça, on tenait la Méditerranée. C'est fabuleux pour la France avec un royaume algérien qui aurait été un royaume frère. Et c'est le lobby colonial, donc les oligarques, qui ont empêché Napoléon III de le faire. Donc je pense que sur la colonisation, il y avait de bonnes idées qui sont devenues folles à cause des intérêts économiques qu'il y avait derrière. Mais sur les projets galvanisants qu'on peut offrir comme exemple au français, il y a évidemment l'espace maritime, il y a évidemment la conquête spatiale. Vous savez que la France fait partie des très, très rares puissances mondiales à être capables d'avoir un programme spatial. L'agence spatiale européenne, c'est du bidon. L'agence spatiale européenne, c'est le CNES. Donc c'est français. Après, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine parce que les autres n'ont pas vraiment une capacité de programme spatial. Et maintenant il y a un masque. Oui, il y a un masque. Mais c'est à du lit. Mais là, Mosque est... Mosque est tout seul. Il est dans un monde à part. Mais il y a... Comment il s'appelle ? Bezos aussi. Mais Bezos, sa fusée, elle a explosé. Il n'a pas réussi. C'est à trouver des solutions avec un nucléaire sécurisé, etc. Les Français pourraient le faire. Les Français... Donc il y a de très belles choses. Et je pense qu'il faut favoriser, si vous voulez, une population d'ingénieurs, d'explorateurs, d'aventuriers et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, les gars qui développent des trucs d'études du genre, des trucs machins, devraient être foutus en tôle. Parce qu'on gâche des capacités intellectuelles sur des sujets qui sont simplement un rapport biaisées à la vérité, à la réalité. Je veux dire, homme-femme... Il faut partir de la réalité pour arriver à quelque chose. Il faut partir de la réalité pour arriver à quelque chose. Justement, la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire qu'il y a les deux mots que j'aime le plus. Vérité que nul ne peut atteindre, si ce n'est en discutant entre gens de bonne compagnie, comme en ce moment, et liberté, parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire... Mais les Français sont plus épris d'égalité que de liberté. C'est ce que disait Tocqueville. Ils préfèrent l'égalité dans l'esclavage que la liberté dans la différence. Mais ça, c'est triste. Oui. Bon, il n'a pas dit que les choses intelligentes tant que Tocqueville, mais le geste est mort. Mais il est vrai que les Français ont ce problème. Mais ce que disait Jean-Paul II... Ce n'est pas un problème. C'est un axe. Ils sont comme ça. C'était peut-être un résultat de l'éducation catholique, d'ailleurs. Mais ce que disait Jean-Paul II, pour revenir à quelque chose, c'est qu'une démocratie ne peut fonctionner que dans un État-nation. C'est-à-dire... Ah oui, oui, ça peut... A l'État, au niveau européen, c'est impensable. Au niveau européen, c'est impensable. Au niveau mondial, c'est impensable. Parce que dans un État-nation, comme tout le monde, cette espèce de patriotisme dont vous parliez au début, il accepte, quand il a été aux élections, de perdre. Absolument. Alors ça, c'est clé. Ça, Charles, c'est clé. Il faut absolument accepter de perdre. Que la minorité qui a perdu accepte que la majorité qui a gagné lui impose quelques trucs. Et alors ça, on est en train de le détruire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la dictature des minorités. Et on a cette espèce d'extrême-centre. Oui, c'est ça. Et puis en plus, la minorité qui est la plus dictatoriale, c'est la minorité au pouvoir. C'est-à-dire cette fameuse élite dont on critique depuis tout à l'heure, qui est une minorité, en fait. Quand on les voit, c'est pas très compliqué. Alors on s'en sort comment. Il faudrait rétablir de la démocratie dans la... La seule chose que je veux penser, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Absolument. Il n'y a pas d'autre solution. Je vois que ça. Sur des sujets absolument essentiels comme, évidemment, l'immigration, évidemment la santé, évidemment l'éducation. Mais à ce moment-là, c'est le peuple qui décide. Si c'est lui qui a l'initiative de l'ordre du jour, à ce moment-là, il peut décider de l'ordre dans lequel il va mettre les problèmes. Vous voyez ce que vous dites ? Oui, oui. Non, mais je suis tout à fait de cet avis. Et moi, je pense que le... Vous savez, c'est une chose qui est intéressante, c'est que vous avez... Dans les deux... Enfin, c'est pas les... Dans le cas de Zemmour, c'est un extrême. Mais dans le cas d'Aufray, c'est pas un extrême. Mais si vous êtes sur l'arc de discussion par rapport à ça, prenons Zemmour, prenons Onfray. Zemmour dit l'homme providentiel. Onfray dit le peuple providentiel. Les deux ont raison. Il faut... La France est un peuple providentiel et elle a besoin que ce peuple providentiel soit à l'origine de certaines décisions entendues et écoutées. Mais il faut un homme providentiel pour galvaniser tout ça. C'est très important. Qu'est-ce qu'elle est là ? La réussite d'un Napoléon Bonaparte, c'est quoi ? Napoléon Bonaparte est un génie total, absolu, etc. Vous le lâchez tout seul quelque part, il va vous faire quelque chose de très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il a pu s'entourer de gens exceptionnels et leur permettre de se dépasser. Vous prenez un Murat, vous le mettez sans Napoléon Bonaparte, il aurait fini petit baron et chef de régiment quelque part, sans doute. Sauf qu'il fallait dégâter de noblesse. Oui, mais il aurait fini par les avoir parce qu'il était tellement bon qu'on aurait fini par la noblir. Alors que vous le mettez au contact d'un Bonaparte dans des circonstances comme la Révolution française, il devient roi de nable grand amiral de France, il va être à l'origine des royaumes libéraux dans tout le sud de l'Europe. Enfin, c'est complètement délirant. Un gars qui est né petit-fils de paysans dans le Quercie. Donc, la possibilité d'un Napoléon Bonaparte, justement parce qu'il est providentiel, c'est qu'il arrive à amener des personnalités, c'est le Murat, c'est le que je connais le mieux, mais il y en a plein d'autres, à se dépasser de façon incroyable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il amène toute la population à se dépasser de façon incroyable. Il faut comprendre que la galvanisation du poste français était délirante sous les peuples. Pour faire une belle France, il faut des beaux Français. Oui, ce que vous dites est très intéressant parce que ça veut dire qu'un type d'exception n'a pas peur de s'entourer de gens d'exception. Ah ben jamais, oui, bien sûr. Et donc, c'est à ça que j'ai toujours reconnu les belles affaires des mauvaises affaires. Vous voyez le patron, s'il est entouré de gars qui sont plus intelligents que lui, etc., vous vous dites, oui, il est bon. alors que le président qu'on a l'heure actuelle, il s'entoure que de veaux crevés, de gars qui sont nuls, qui savent rien faire. Ça va nous amésirer. Alors, je vois ce que je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, par exemple, je discute avec un ami récemment... Tous les cas, il ne faut pas rêver, ça, on est d'accord. Mais non, mais je discute avec un ami récemment, je lui disais qui est le ministre des Affaires étrangères. Eh ben, aucun d'entre... Ah, c'est une bonne question, ça. Ah ben si, il s'appelle Séjourné, mais c'est ça, oui, voilà. Oui, Séjourné maintenant, parce qu'il a une histoire. Mais avant, c'était une femme qui s'appelait Mme Connach. Mais il a fallu qu'on se grattait. Mais c'est la première fois de ma vie que je ne savais pas qui était le ministre des Affaires étrangères. Je vais vous retourner cet argument, parce qu'on dit que la Suisse est le pays qui marche le mieux. Je vais vous démontrer pourquoi. Parce qu'ils ont des références partout. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un politicien suisse ? Bien sûr que j'en ai. La réponse est non. Ben voilà, c'est la raison. Sauf qu'en France, quand on dit qu'on ne les connaît pas, c'est embêtant. Non, mais que la Suisse, on ne connaisse pas le nom d'un politicien, mais qu'on ne connaisse pas le nom du roi de France, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Non, non, vous avez raison. Il ne faut pas transformer la France en Suisse. Non, puis ça ne pourra pas, ce n'est pas possible. Tout simplement, ça n'est ni souhaitable, ni possible. Bien, ben écoutez, on a déjà 70 minutes. Heureusement, le chien n'est pas là, sinon il aurait déjà gueulé. Ben écoutez, on va faire une autre émission sur en effet cette histoire de l'Inde, parce que moi, je suis très fasciné par l'Inde, qui risque d'être la superpuissance du XXIe siècle. Et l'Indo-Pacifique, ça c'est un sujet qui nous permettra d'aborder l'Indo-Pacifique. Le rôle de la France que peut jouer la France dans l'Indo-Pacifique, parce que l'Indo-Pacifique bouleverse aujourd'hui tous les équilibres mondiaux. C'est-à-dire que, je suis absolument persuadé que la zone de croissance du monde, ça va être la zone qui part de la Crimée et qui arrive jusqu'à la Malaisie. Vous voyez cette espèce qui remonte comme ça. Et l'Inde, c'est d'autant plus intéressant que c'est probablement le dernier pays gaulliste. L'Inde est non-aligné. L'Inde n'a pas d'alliés. L'Inde a des partenaires. Ils ne sont dans aucune alliance. C'est très intéressant. Très intéressant. Donc il faudra en effet, comme vous connaissez très bien l'Inde, qu'on fasse une émission sur l'Inde. Je demanderais peut-être à ce moment-là à un garçon que j'aime bien que vous avez peut-être rencontré dans votre vie qui s'appelle Hervé Juvin. Ah oui, oui, bien sûr. Il est formidable. Je le connais pas. Ce serait pas mal qu'on fasse une émission sur l'Inde. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, on va faire ça. Donc, que vous aimiez ce que vous entendez ou pas, vous aurez droit à une deuxième. C'est comme ça. C'est moi qui décide. C'est moi le chef. Bon, bonne année à tous. Vive la France. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.